bonjour à tous moi c'est manu de la chaîne devenir carreleur aujourd'hui on va regarder le départ de pose le calpinage au sol où on doit placer son premier carreau pour attaquer sa pose pour ceux qui nous découvrent j'avais déjà fait la même vidéo pour la pose au mur en deux parties donc ce que je fais c'est que je vous le mets en fiche et vous le retrouverez à la fin de la vidéo allez vraiment voir ces deux parties sur le départ de pose au mur ça vous fera un complément de connaissance pour le calpinage au sol on va faire la même chose on va le faire en deux parties dans cette première partie on va regarder toutes les méthodes de départ au sol dans une pièce qui est assez petite mais qui rencontre quand même quelques obstacles ça nous permettra de regarder en détail le départ et en fonction de toutes les questions vous me poserez en commentaire dans cette première partie j'en ferai une deuxième et on fera un départ de pose un calpinage dans une villa je vous fais une petite visite guidée pour que vous puissiez bien visualiser la pièce donc là on est dans les box d'entraînement où je fais mes formations il n'y a pas le placo mais bon on va faire comme s'il y était donc là on à l'entrée avec la simulation du cadre de porte et voilà à quoi ressemble la pièce au fond on a une ouverture et en somme on a une sorte de chambre à jongler entre le tableau et la pièce pour vraiment qu'on puisse détailler tout le mode opératoire pour mettre en place le calpinage on va regarder trois départs différents on va regarder le départ de rapidité en deuxième on va regarder le départ de précision et en dernier parce que je sais que vous allez me poser la question on va regarder comment démarrer entier dans le cadre de porte donc voilà les trois grands départs qu'on va regarder pour ceux qui ont déjà vu le départ au mur entier devant le cadre de porte c'est la même chose que quand on dit arriver entier au plafond ça peut être un bon départ mais c'est pas toujours le départ le plus judicieux en fonction des dimensions de votre pièce mais on regardera quand même comment on fait parce que ça peut être aussi esthétique si ça tombe bien on va commencer par le départ de rapidité le départ de rapidité c'est le départ le plus simple puisque le départ de rapidité on va dire qu'on fait pas trop de calcul on va au plus vite le mur qui présentera le moins de contraintes c'est celui là parce qu'il est parfaitement droit donc on va aligner nos deux carreaux contre ce mur d'accord hop deux carreaux on va placer notre règle de départ et on partira entier sur le côté qui est le plus d'équerre donc on va contrôler avec une équerre ces deux cloisons et ces deux cloisons celle qui sera le plus d'équerre on partira entier sur ce côté allez on va regarder en réel on prend donc deux carreaux et mes croisillons et je viens mettre deux carreaux d'un côté hop comme ceci je mets deux croisillons contre la cloison pour me laisser un jeu si la cloison n'est pas parfaite et je viens mettre le deuxième tac voilà comme ceci et je fais la même chose de l'autre côté une fois que cette opération est faite je vais venir plaquer ma règle contre mes deux carreaux comme ça donc là il faut que vos deux carreaux soient bien alignés sur votre règle si vous n'êtes pas parfaitement alignés vous les alignés parfaitement sur la règle d'accord vous allez alignés parfaitement des deux côtés donc vous tirez l'ensemble vers la règle vous tirez l'ensemble vers la règle et vous contrôlez d'accord contre le mur que vous n'ayez pas un joint qui excède un centimètre au sinon la plainte ne pourra pas couvrir pour le départ rapidité on peut déjà tout de suite caler notre règle puisque notre départ est déjà fait pour caler la règle moi je fais comme ça je mets un carreau par terre d'accord contre la règle comme ça ça me fait déjà un repère j'en mets un deuxième bien contre et après je viens hop en mettre par dessus pour plus qu'elle bouge et je refais la même opération en face là ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va tracer notre trait de départ comme ça si dans la pause ou je sais pas dans la préparation vous tapez dans la règle vous savez où est votre règle donc là vous tracez tout de suite un trait moi je vais faire au feutre pour que vous voyez bien vous faites au crayon maintenant va falloir qu'on détermine là on sait qu'on va partir entier sur la règle mais il va falloir qu'on détermine comment on va partir sur la longueur comme je vous ai dit tout à l'heure on va contrôler l'équerrage des deux cloisons et on partirait sur la cloison qui est le plus d'équerre en l'équerre et je viens contrôler l'angle des cloisons donc je commence ici hop je la mets contre et je regarde ce que ça donne ici je suis pas mal là je dois avoir un mille ou deux sur quasiment deux mètres c'est rien ça passera dans la plinthe je vais regarder d'autre côté même opération là c'est pareil on est pas mal on doit avoir pareil on doit avoir un mille ou deux donc là les deux côtés sont d'équerre on peut partir entier du côté où on veut alors juste un tout petit détail je vais favoriser qu'on parte entier de l'autre côté vous allez comprendre pourquoi je pars entier sur le dernier côté qu'on a contrôlé je vais arriver entier devant mon cadre de porte donc je vais pas pouvoir arriver dans la ni feuillure pour le départ de rapidité on sait qu'on part entier sur la règle comme ceci et entier contre cette cloison mettez vous bien un croisillon de jeu entre la cloison et les carreaux vaut mieux cesser un peu de jeu là le départ de rapidité il est prêt je me fais donc un repère au sol d'accord je me fais un repère sur ma règle j'ai fait mon petit repère sur la règle parce que quand on tire la colle en général on voit plus les traits et je démarrerai une fois que la colle elle est tirée bien entier contre la règle contre le trait n'enlevez jamais vos carreaux qui calent la règle parce que ça va faire bouger votre règle ça c'était pour le départ de rapidité le plus simple maintenant on va regarder le départ de précision vous allez comprendre pourquoi en faisant le départ de rapidité on n'a pas calculé comment on arrivait sur cette cloison comment on arrivait ici et en démarrant entier au fond pour simplifier la vie on a une petite coupe au fond c'est pas super on peut faire mieux en départ pour le départ précision on va équilibrer nos coupes donc on va tracer les axes de la pièce donc là-bas pour la largeur on va tracer l'axe dans la largeur de la pièce d'accord donc en fait ce renfoncement qu'on a ici c'est tout simplement un placard d'accord on a souvent ça dans les chambres on a un placard donc là peu importe comment ça va tomber au fond du placard on n'y verra jamais donc sur le départ de précision on équilibre nos coupes de partout donc techniquement on va prendre la longueur et on va la diviser par deux pour tracer son axe donc on l'a vu en théorie on va y voir en pratique donc quand je dis départ à l'axe du carreau donc là en fait on va avoir deux types de départ une fois qu'on aura tracé on va pouvoir faire un départ soit à l'axe du carrelage donc sur ce profil là soit l'axe du joint c'est à dire en mettant un carreau à l'axe du joint voilà c'est les deux grands départs qu'on va pouvoir faire dans un sens comme dans l'autre et dans tous les cas toutes nos coupes seront équilibrées donc là on va tracer les axes de la pièce dans les deux sens donc du coup c'est parti je prends la longueur je me mets d'un côté alors je me mets le plus contre le mur possible tac je prends la cote et je la divise par deux donc j'ai 260 260 divisé par deux ça me fera 130 je vais venir tracer 130 donc là je vais partir avant le placard comme on a dit que là on avait le placard je trace pas dans le placard je prends bien la cote avant le placard et là on a de la chance on a 260 donc ça va nous faire la même cote je vais tracer 130 je vais prendre ma règle et je vais relier mes deux traits au premier ras c'est tracé il est ici on le voit bien maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté maintenant c'est bon les deux traits d'axe on les voit j'en ai un ici j'en ai un deuxième ils sont fait je vous ai reculé pour bien que vous voyez l'espace c'est davantage de ne pas voir les cloisons qui sont faites on a nos deux axes maintenant on va regarder comment on va faire départ comme on a vu au tableau alors la première étape on trace l'axe sur le carrelage donc on vient prendre la cote là on a un 45 par 45 tac donc ça va nous faire 22 et demi c'est bien l'axe sur votre carreau comme ceci ok donc la première chose à faire ça va être de déterminer en partant à l'axe du carreau sur notre premier axe comment on va tomber de chaque côté bien poser le carreau à sec par rapport à l'axe donc on vient tracer l'axe de l'autre côté 22 et demi donc là on aligne les axes du carreau par rapport à l'axe une fois qu'on a fait ça on va présenter nos carreaux de chaque côté pour voir comment on tombe avec les croisillons hop là en partant à l'axe du carrelage par rapport à l'axe de la pièce on arrive on va arriver mi feuillure avec une coupe de 17 alors une coupe elle est jolie du moment où elle fait minimum la moitié d'un carreau donc là il nous faudrait une coupe au moins de 22 et demi pour que ça soit une belle coupe là on va dire que c'est pas une belle coupe donc là ça allait pas on est à l'axe du carrelage par rapport à l'axe de la pièce nous cette fois ci on va partir à l'axe du joint c'est à dire comme ceci hop donc on s'aligne bien sur le trait et on vient présenter nos carreaux une fois ci on est parti à l'axe du joint de carrelage par rapport à l'axe de la pièce on va regarder les coupes donc on a 39 d'un côté donc là on a une très belle coupe 39 là c'est une très belle coupe on est supérieur à la moitié et de l'autre côté donc on va regarder sur la cloison logiquement on a la même cote si on se met sur la cloison on va avoir 39 et contre le mur ici on va avoir 44 donc ce départ il est beaucoup plus judicieux en partant à l'axe du joint on a 40 quasiment devant la porte et au fond on est quasiment entier alors pas entier parfaitement on va être obligé de le recouper il vaut mieux recouper un carreau d'accord que d'être entier pile poil parce que si le mur s'ouvre après vous allez avoir un gros joint s'il s'ouvre trop admettons si le mur admettons au lieu d'être comme ça il est comme ceci au début vous allez être entier puis après arrive au fond vous allez avoir un gros joint après il faut bien se dire qu'on a quand même sur le carrelage la plume qui vient en recouvrement donc en général on a à peu près un centimètre de jeu là en tout cas pour ce départ de précision c'est le meilleur des départs on connaît notre départ là on sait que pour notre premier axe on va l'appeler axe 1 celui là on sait qu'on va partir à l'axe du joint maintenant on va faire la même opération de l'autre côté pour voir comment on tombe voilà c'est pareil on s'alline bien au trait toujours pareil là on va avoir une coupe de 39 en face on aura une coupe de 39 et dans le placard on va avoir 18 dans le placard dans le placard ça se voit jamais donc c'est pas très grave pour le départ de précision qu'on a regardé on a dit qu'il fallait qu'on parte à l'axe du joint sur le premier axe et à l'axe du joint sur le deuxième axe donc le départ il va se faire ici là après on aura le deuxième carreau d'accord et le quatrième départ il va être comme ça on a dit qu'on avait 39 d'un côté on avait une coupe de 39 ici là-bas on avait une coupe de 44 à peu près et après on a dit qu'ici c'était la même chose on avait une coupe de 39 ici de 39 ici et là la petite coupe au fond dans le placard elle fera 18 donc là on va dire que c'est un bon départ de précision parce que toutes nos coupes sont équilibrées le départ de précision c'est quelque chose de très carré de très strict où on équilibre nos coupes on sait qu'on doit partir à l'axe du joint et à l'axe du joint donc si on part à l'axe du joint des deux côtés le départ il ressemble à ça nous comme on a déjà tracé les axes on va pouvoir positionner notre règle directement en suivant le trait d'axe et votre règle vous l'alignez parfaitement sur votre trait d'axe d'accord hop une fois que c'est fait bah vous venez caler votre règle comme tout à heure des deux côtés hop voilà très bien donc mon départ il sera bien entier sur la règle puisque on a dit qu'on partait à l'axe du joint et on va partir à l'axe du joint du deuxième axe donc là je peux tout de suite tracer mon trait de repère sur la règle pour mon carreau de départ et là votre départ il est tracé le dernier départ qu'on va regarder c'est en partant entier au cadre de porte et en général on dit entier devant la porte et on part sur l'axe de la porte donc on vient tracer l'axe de la porte et on part soit à l'axe du carrelage soit l'axe du joint au niveau du temps du départ bien évidemment départ rapidité ça sera le plus rapide le précision ça sera le plus long et le départ entier dans le cadre de porte il est au milieu des deux au niveau de la mise en place et on va dire que si vous tombez bien entier dans le cadre de porte et que vous tombez bien sur le mur d'en face alors c'est le bon départ parce qu'après vous avez juste à équilibrer les deux côtés et c'est parfait mais si vous partez entier devant le cadre de porte et que vous tombez avec une petite coupe au fond alors c'est pas le meilleur des départs allez du coup on va regarder comment on en place sur le chantier la première chose c'est de tracer la mi feuillure donc on vient se mettre à la moitié de la feuillure et on trace la moitié et on vient raccorder les deux plus on fait dans la mi feuillure pour cacher les différents supports admettons qu'ici on est du carrelage et dans le couloir on est du parquet quand la porte sera fermée on sera dans cette pièce on verra pas le parquet du couloir et quand on sera dans le couloir on verra pas le carrelage de cette pièce voilà pourquoi on part dans la mi feuillure une fois qu'on a tracé la feuillure on vient tracer l'axe de la porte sur la feuillure donc la même opération donc là on prend la cote donc ici j'ai 76 ça va me faire la moitié 38 donc je viens tracer moi 38 on a tracé l'axe on va regarder tout de suite comment on tombe sur les côtés soit on démarre à l'axe du carreau sur l'axe du cadre on présente le carreau tout simplement on s'aligne sur nos deux traits là je peux voir qu'on a une coupe de 33 et bien après ce qu'il faut regarder c'est comment je tombe sur le retour de la cloison donc pour ça je vais mettre une règle tout simplement dans le prolongement de cette cloison là je peux le tracer tout de suite je peux tracer le prolongement de ma cloison donc j'aligne bien ma règle sur la cloison et je viens tracer son prolongement comme ça je sais où je tombe on a dit comme ça ça sera pas joli parce que je vais avoir une petite coupe contre la cloison du coup on va partir à l'axe du joint mon carreau de 45 il ne passe pas on est d'accord j'ai fait c'est que j'ai parfaitement sur la mi feuillure de ma porte et parfaitement l'axe ça permet de prolonger l'axe de la porte ça me permet de prolonger l'axe de la porte et de regarder le départ en partant axé au joint par rapport à l'axe de la porte en face je mets mon carreau entier et bien vos croisillons comme ça vous êtes le plus précis possible je vais avoir une petite coupe dans le placard mais c'est pas grave parce que du coup c'est dans le placard ça se verra jamais contre ma cloison comme j'ai montré au sol qui est ici je peux reporter sur mon carreau je vais avoir le 3 quart d'une coupe donc ça va être joli il ne me reste plus qu'à savoir en face donc c'est pareil vous prolongez les carreaux jusqu'au mur d'en face pour voir comment vous allez tomber aller plus vite je vais y tracer directement au stylo je vais pas les amener par terre donc à l'oeil vous regardez à peu près 3 mm vous tracez à ras hop vous mettez 3 mm vous tracez à ras tac vous mettez 3 mm hop vous tracez à ras et là tac du coup ce départ il va pas non plus là on a vraiment une petite coupe de 2 3 cm donc ça va pas être joli du tout là dans ce cas de figure en traçant l'axe de la porte on pourra pas partir à l'axe du joint ou l'axe du carrelage va falloir qu'on désaxe notre carrelage par rapport à la porte on n'aura pas le choix moi je pense le départ le plus judicieux ça sera de partir entier dans la cloison comme ça on est entier sur la cloison on a une grande coupe dans le placard et après on va voir comment on tombe sur l'autre côté et donc dans la nid feuillure et partir entier contre la cloison donc là j'ai fait le trait à ras de ma cloison vous laissez bien 2-3 mm du trait pour vous laisser du jeu contre la cloison donc là je sais que j'ai une belle coupe maintenant je vais regarder comment je tombe dans l'autre sens donc la même opération que tout à l'heure 3000 je trace je laisse 3000 entre le trait et le carreau là je trace à ras je laisse 3000 je trace à ras je laisse 3000 je trace à ras et là on va avoir trois tiers d'une coupe donc là on a un très beau départ sur la gauche maintenant on va regarder en partant entier comment on arrive au fond donc la même opération je laisse les 3000 je trace à ras je laisse les 3000 je trace à ras je laisse les 3000 je trace à ras donc là on va avoir les trois tiers d'une coupe d'accord et là donc là si je prolonge mon trait admettons si je prolonge mon trait ici hop on aura quasiment un carreau entier quasiment un carreau entier ici contre la porte dans ce départ on avait un trois quarts de coupe ici contre ce mur là contre les deux petits retours de cloison on avait un trois quarts de coupe et là on était quasiment entier et dans le placard on avait un carreau entier donc là on peut dire que sur les trois départ qu'on a vu entier dans le cadre de porte c'était le départ le plus judicieux parce que c'est là où on va avoir le plus de grandes coupes possibles et visuellement c'est là on aura le plus de carreaux entiers le plus simple pour pas se perdre quand on est entier dans le cadre de porte c'est bien évidemment on peut pas attaquer devant l'entrée parce que si on attaque devant l'entrée on peut plus sortir mais on peut présenter à sec les carreaux pour prévoir une sortie après donc l'idée c'est qu'on va positionner notre règle de départ ici d'accord donc c'est ce carreau qui va nous donner le sens nous on vient placer notre règle parfaitement contre le carreau quand vous avez aligné votre règle par rapport à ce carreau on va vérifier que sur la cloison qu'on soit bien entier donc là on est entier on a un petit jeu et on vérifie au fond là vous voyez en se mettant bien contre on va avoir 6-7 mm où c'est bon ça passera sous la plainte une fois qu'on a fait ça bah c'est bon on vient caler la règle comme je vous le montre depuis le début donc on vient caler la règle délicatement on la fait pas bouger vous la tenez bien quand on fait un départ en carrelage il faut qu'on puisse sortir de la pièce bon là on pourrait sortir par la deuxième porte admettons qu'on n'est pas la deuxième porte faudrait bien qu'on puisse sortir par l'entrée donc moi ce que je vous conseille c'est de présenter deux carreaux à blanc vous laissez les deux carreaux à blanc posés sans colle et vous attaquez sur le troisième carreau vous attaquez le troisième vous continuez la ligne sur la règle après vous enlevez la règle et vous continuez toujours dans le même sens en faisant à partir du troisième jusqu'au mur et après comme ça ça vous permettra de ressortir dans ce sens sur les deux rangs voilà bah écoutez j'espère que cette première partie vous aidera un peu plus sur le départ de pause le calpinage de votre pièce n'hésitez pas à me bombarder de commentaires et de questions je lirai tout je prendrai tout en note et je répondrai à tout dans la deuxième partie et cette fois ci on fera un départ dans une villa j'ai donné trois méthodes de départ de pause pour calpiner sa pièce on peut aller encore un peu plus loin et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie dans le départ de la villa n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour toutes les personnes qui ont un chantier en carrelage et qui souhaitent se lancer n'hésitez pas à bombarder de pouces like et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci 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 merci